Il y a du nouveau à la Garenne. Tout d'abord, c'est l'arrivée d'un jipaït mâle à la mi-octobre. Aramis est chargé de faire oublier la déconvenue vécue par Elios, le précédent mâle qui s'est avéré être un piètre reproducteur. C'est un mâle qui a 34 ans maintenant, qui s'est reproduit à plusieurs reprises dans les anciennes structures où il était avant. Et c'est pour ça que le réseau nous l'a donné, en fait, pour permettre la reproduction chez nous. Jusqu'à présent, sur les 25 jipaït nés à la Garenne, 12 ont pu être relâchés dans la nature. Grâce à Aramis, le parc souhaite donc poursuivre sa mission de réintroduction du vautour européen. Le réseau a envie de continuer la réintroduction du jipaït dans les Alpes, mais aussi dans les autres parties de l'Europe, c'est-à-dire les Balkans et les Pyrénées. De ce fait, il faut toujours qu'on ait de la reproduction en captivité pour permettre ces relâchés dans ces zones-là. En avril dernier, une loutre prenait possession de son nouveau bassin. Depuis, la demoiselle s'est très bien acclimatée à son environnement. Oui, tout le monde veut la voir. Et puis en plus, on a programmé trois fois par semaine des nourrissages publics qui nous permettent de pouvoir en discuter, de pouvoir passer des messages aussi et en même temps de faire plaisir aux gens parce qu'ils peuvent voir l'animal en action. Le parc de la Garenne espère bientôt que ce petit mustélidé soit rejoint par un compagnon. Alors effectivement, la loutre, dans la nature, va vivre de manière solitaire. Donc ce n'est pas un problème pour la femelle ici d'être toute seule. Mais c'est vrai que ça serait plus sympa d'avoir une deuxième qui peut-être après donnera des bébés, des petits. Deux espaces plus loin, c'est le cerrelaf qui a rejoint la grande famille de la Garenne. Alors on présente le cerf parce que ça fait partie de la faune locale et de par nos missions, on a envie de présenter ces animaux-là. Et aussi, ça nous permet d'une manière pour parler au grand public, de pouvoir parler des problématiques telles que la proie prédateur avec notamment le loup et de l'impact que le cerf pourrait avoir dans les forêts par rapport à la gestion des forêts elle-même par les gardes forestiers et les personnes qui s'en occupent. Et ça nous permet de discuter de tout ça, de toute cette problématique-là en présentant cet animal. Premier individu de son espèce, ce jouvenceau devrait bientôt être rejoint par quelques dames. C'est un jeune d'Aguet qui est né en juin 2017 et qui nous permet de mettre un nouveau pensionnaire dans le parc. Et là, on est encore en attente de deux femelles qui pourraient accompagner ce mâle et ainsi former un troupeau d'ici une année ou deux de quatre ou cinq individus qui se baladeraient dans leur enclos. La saison chaude s'éloigne à grands pas et le parc suit, lui aussi, la courbe des saisons. Si beaucoup d'animaux s'apprêtent à hiberner ou hiverner... On a par exemple nos marmottes, on a nos cistudes d'Europe aussi qui s'enfoncent progressivement dans la vase pour y passer l'hiver. On a nos blaireaux aussi qui sont de moins en moins actifs, donc eux ils vont hiverner en passant beaucoup de temps dans leur galerie. De nombreux autres pensionnaires restent actifs. C'est le cas par exemple de nos loups, ils ont déjà un pelage bien dense qui a commencé à se densifier tout au long de l'année. Les lynx aussi, en plus avec la tombée des feuilles, on va pouvoir mieux les observer encore qu'en été parce que généralement ils dorment dans les buissons la journée. Donc là en hiver, on a des animaux qu'on voit différemment, des fois mieux et puis des fois on comprend qu'ils ont des stratégies pour mieux passer l'hiver. De très bonnes raisons de se déplacer à Levaux puisque le parc animalier est ouvert toute l'année. on doit y servir. Sous-titrage ST' 501